Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents styles d'apprentissage. Il y a plusieurs dizaines d'années, une nouvelle façon de concevoir l'apprentissage s'est imposée dans le monde de l'éducation. Cette conception était basée sur le concept selon lequel chaque personne a une façon préférée d'apprendre. On pensait que ces préférences étaient liées aux tendances naturelles de chaque personne vers l'un de ses sens. L'idée était que l'apprentissage peut être plus facile si un étudiant recherche un contenu spécifique orienté vers son sens préféré. Par exemple, on pensait qu'un élève, qui préférait apprendre visuellement, réagirait mieux aux images et aux diagrammes. Mais au fil des années, l'idée de base connut de nombreuses variantes. Mais l'une des théories les plus populaires fut connue sous le nom de modèle VAK. VAK est un acronyme qui désigne les trois types d'apprentissage, chacun étant lié à l'un des sens de base utilisés par les étudiants. Visuel, auditif et kinesthésique. Voici donc un bref aperçu de chacun d'entre eux et de la méthode à privilégier. Pour le visuel, l'élève préfère les photos, les images et l'affichage graphique des informations pour apprendre. Par exemple, il peut regarder une illustration qui montre comment faire quelque chose. Pour l'auditif, l'élève préfère le son comme moyen d'apprentissage. Par exemple, il peut écouter une conférence ou un podcast. Et pour le kinesthésique, l'élève préfère utiliser son corps, ses mains et son sens du toucher. Par exemple, un exemple serait de faire quelque chose de physique, comme examiner un objet plutôt que de lire à son sujet ou de regarder un document. A bien des égards, ces idées sur les styles d'apprentissage avaient un certain sens. C'est pourquoi les éducateurs ont encouragé les élèves à découvrir leur propre style d'apprentissage. Ils ont mis au point des tests et d'autres techniques pour aider les élèves à déterminer quel sens en particulier ils préféraient utiliser pour apprendre. Et dans certains cas, le matériel d'apprentissage fut produit de plusieurs façons, en mettant l'accent sur chacun des différents sens. Ainsi, chaque étudiant pouvait participer à des activités d'apprentissage adaptées à ses préférences spécifiques. Donc si au départ, il semblait que le fait de diviser tout le monde en fonction des styles d'apprentissage permettait de faire un bond en avant dans l'éducation, la poursuite des recherches a commencé à montrer que la fixation sur ce nouveau modèle n'était peut-être pas aussi efficace qu'on aurait pu le croire. En fait, dans certains cas, la façon dont les styles d'apprentissage étaient utilisés créait des obstacles à l'apprentissage lui-même. La popularisation de cette nouvelle idée a même entraîné une ruée vers les styles d'apprentissage d'une façon qui n'était pas du tout adaptée. Le problème, c'est qu'une même personne ne préfère pas toujours le même style d'apprentissage tout le temps ou pour chaque situation. Par exemple, certains étudiants peuvent apprécier les conférences pendant la journée, mais préférer la lecture le soir. Ou encore, ils peuvent préférer regarder des diagrammes lorsqu'ils apprennent la mécanique, mais préférer lire pour les sujets d'histoire. L'autre problème, c'est qu'il y a en réalité plus de préférences impliquées dans l'apprentissage que les trois qui sont devenus populaires. Ces autres préférences peuvent devenir presque impossibles à mettre en œuvre dans certains styles. Par exemple, certains préfèrent apprendre dans un environnement plus social qui inclut l'interaction avec les autres étudiants. Donc, pour ne citer que les principaux, les styles d'apprentissage reconnus au-delà des trois styles d'initiaux sont les suivants. Social, c'est-à-dire préférant apprendre dans le cadre d'une activité de groupe. Solitaire, donc qui préfère apprendre seul ou par auto-apprentissage, ce sont en quelque sorte les autodidactes. Et enfin, logique, c'est-à-dire préférant utiliser son raisonnement, les déductions, etc. Donc, les étudiants qui pensaient être limités à un seul style d'apprentissage se sont retrouvés convaincus qu'ils ne pouvaient pas réussir aussi bien avec un contenu présenté d'une manière différente de leur style. Par exemple, un étudiant qui s'est identifié comme un apprenant visuel peut se sentir fortement désavantagé lorsqu'il écoute un cours. Parfois, il peut même penser qu'il souffre d'une déficience encore plus importante qui l'empêche d'apprendre de cette manière. Enfin, certaines formes d'apprentissage sont extrêmement difficiles dans des activités dispensées dans un style ou un autre. Des sujets comme la programmation informatique seraient presque impossibles à apprendre en utilisant un style d'apprentissage auditif. Et bien qu'il soit possible de lire sur un sujet tel que la façon de frapper une batte ou de pratiquer une procédure médicale, il est difficile d'appliquer réellement ces connaissances dans un environnement d'apprentissage si le sujet exige une compétence physique. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des différents styles d'apprentissage. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.